... Bonjour Elisabeth, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Réparangeal ? Sur la quantité de déchets qui sont apportés en déchetterie, il n'y en a même pas la moitié qui est recyclée. Et l'autre partie, c'est-à-dire plus de la moitié, est enfouie ou bien incinérée. Et l'incinération provoque aussi des déchets qui polluent, des cendres, qui sont considérées comme des déchets dangereux. Alors on s'est dit que si on réparait les objets qui tombent en panne, on éviterait d'en acheter de nouveaux et donc de gaspiller les ressources naturelles, et on éviterait d'augmenter les quantités de déchets. L'idée de Réparangeal est née de cette façon-là. Et puis ensuite, avec un groupe de convaincus, on a créé l'association Réparangeal. On a construit tout le projet. Et puis on a commencé à mettre en place et à organiser des journées de réparation, pendant lesquelles des bénévoles réparateurs viennent et réparent les objets qui sont amenés par des personnes. On s'est rendu compte qu'il y a vraiment une demande très importante. Alors Marc, explique-moi, qu'est-ce qui te motive à être ici présent pour réparer des objets ? Avant tout, c'est une démarche à la fois personnelle, effectivement, et en même temps vis-à-vis des autres et de l'environnement au sens large, puisqu'on lutte contre l'obsolescence programmée. On essaye en même temps de donner de notre personne en faisant une forme de tutorat des gens qui viennent, puisqu'on est quand même assez axé sur la transmission du savoir. Donc nous, si on a des astuces pour démonter les appareils et essayer de leur redonner vie, il me semble que ça peut répondre à la fois à la personne qui y donne et en même temps à la personne qui reçoit. Très bien. Tu m'as parlé d'obsolescence programmée. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est exactement ? Donc effectivement, l'obsolescence programmée, c'est pour nous un phénomène qui est grave, finalement, puisque les objets tombent en panne de façon régulière. Et donc, ça veut dire qu'on dépasse effectivement un seuil de garantie, et finalement, on a tendance à habituer les gens à jeter. Donc pour nous, dans l'environnement, c'est grave, puisqu'on a quand même des montagnes de déchets qui sont cachées, et finalement, les gens continuent à avoir cette habitude de consommation. Donc il nous semble intéressant à Réparangeal de participer, à endiguer ce phénomène et donc à protéger l'environnement. Il nous semble que c'est indispensable. Alors toi, Céline, qu'est-ce qui t'a amené à Réparangeal ? Alors, il y a le côté écologique, de pouvoir faire quelque chose pour la planète, que je trouve important. Et puis, il y a le côté d'utiliser mes compétences pour aider les gens. Et puis, si ça peut aider des gens à éviter qu'ils aillent racheter un autre objet, ou si c'est des objets auxquels ils tiennent et qu'ils sont contents de voir réparer, ça me fait plaisir. D'accord. Tu es prête à transmettre tes compétences, si des personnes, des jeunes ou d'autres, veulent apprendre à réparer ? Oui, oui. Moi, je pense que ce serait intéressant pour les enfants, par exemple, enfin, les scolaires, qu'ils comprennent concrètement à quoi ça leur sert d'apprendre les lois de l'électricité à l'école. Et puis, même pour des adultes, c'est intéressant d'apprendre à réparer. Oui. Et puis, j'imagine qu'il y a une ambiance très conviviale dans vos journées de réparation et vos ateliers. Oui, oui. On s'entraide et il y a une bonne ambiance. Et on mange ensemble le midi, c'est sympa. D'accord. Mais c'est super, bravo. On a besoin absolument d'un local pour pouvoir pérenniser cette action, permettre aussi d'y installer des ateliers et aussi, ça demande des moyens. Donc, comme Marc l'a dit tout à l'heure, on a besoin d'outils, on a besoin aussi de matières consommables, de la soudure, de la colle. On a besoin d'être installés pour prendre notre temps. Et puis, à ce moment-là, on va faire fonctionner les ateliers à un rythme périodique, donc deux fois par mois. Et tout le monde pourra venir, pourra adhérer à l'association et venir apporter des objets, réparer avec les bénévoles, apprendre à réparer. Je veux éviter le gaspillage et sauver les souris vertes. Donner une deuxième vie aux objets, ça me passionne. J'ai envie d'offrir aux enfants la chance d'apprendre à réparer. J'aime partager et être solidaire. Apprendre ensemble, c'est ça qui me plaît. J'ai besoin d'agir pour préserver la planète et les générations futures. Avec Réparanjal, on compte sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !